bonjour alors je vous présente un OATI un OATI mini alors vous connaissez sûrement l'OATI classique souvent le monte en monocoil avec les deux arrivées d'air là qui sont un peu penchés vers le bas donc très bon rendu de saveur mais vous remarquez que le coil est quand même malgré les avancées des airflow n'est pas très très proche du coil quand même donc il y a un heat assez costaud et quand vous vapez dessus en fin de soirée et bien vous commencez à voir quand même un peu la gorge ça envoie c'est très costaud moi ça me déplaît pas parce que de temps en temps j'ai besoin de cette sensation en gorge un peu forte voilà donc ça c'est l'OATI classique et vous avez le mini OATI qui est exactement sous le même principe voilà seulement le coil là on peut le mettre beaucoup plus près que de l'airflow alors il y a ça donne un rendu complètement différent beaucoup plus doux donc on peut vaper toute la journée dessus voilà que dire donc il est en 14 mm de diamètre c'est vraiment tout petit tout petit si on voit bien la différence tout petit tout petit presque aussi gros qu'un drip tip alors dessus j'ai une résistance hop une petite résistance assez levée mais bon ça suffit largement faut pas en 0,70 minimum je pense qu'il faut aller là dessus parce que comme la chambre est petite waouh ça envoie bien je vous montrerai ça en plan large après voilà donc pour le top cap c'est pareil c'est comme l'OATI classique donc on met il y a un trou dans la cloche on la met en face les joints sont super voilà on met à peu près et le drip tip qui lui est propriétaire c'est un drip tip à vis et ça c'est bien dommage il est assez il est assez balèze regardez l'ouverture quand même je vais chercher un drip tip classique un drip tip teflon classique regardez la différence d'ouverture ça c'est un 510 donc c'est assez balèze donc là dessus on peut mettre que celui là ça c'est un peu dommage mais ceux qui aiment les gros drip tip il y aura pas de problème ceux qui aiment pas les gros drip tip c'est un peu dommage voilà ce que ça donne c'est tout petit tout mignon donc ça en général je le mets sur une le pin est en bottom fidèle comme l'OATI classique les deux sont en bottom fidèle donc toujours ma terminator qui est toujours en vie hop on le met là je vais passer du coton dedans alors du du cardet 75 centimes chez les fumeurs et très bonne qualité très bonne qualité et oui il y en a encore qui utilise du coton cardet c'est quand même pour faire plein des cellules ça c'est pas cher on n'hésite pas à le changer j'ai un peu de tout comme coton moi j'aime bien changer je suis fidèle à rien du tout voilà donc hop on va voir comment on met de coton tout simplement bien on voit que ça soit tassé dans le coil moi j'aime bien comme voilà là c'est à peu près bon je coupe les moustaches très courtes là dessus hop hop voilé voilou là on fait simplement rentrer le coton à l'intérieur de toute façon ce coton comme on est obligé de l'imbibé là je vais prendre du Panama de chez Solubar Rome Panama's paper c'est un mélange que j'ai fait c'est un concentré il a que trois joues il n'a pas stippé mais moi j'aime bien les je fais plus trop stippé mes liquides avant je les fais stippé ça arrondit le goût et tout mais on perd tous les arômes un peu volatiles qui sont sur certains concentrés très très intéressant donc le coton cardé il faut bien travailler au départ on va passer en gros plan je vais vous dire un petit mot dessus hop j'installe la bouteille avant hop c'est simple j'enlève je vais enlever le bouchon et mettre le bouchon prévu pratique pour ça je me fais des fioles de 10 millilitres mais pas toujours voilà hop je mets le bouchon prévu pour la box j'enquille et voilà et c'est prêt voilà on va passer en plan large allez à tout de suite et voilà donc voilà pour le mini ouati donc je le remets je remplis un peu alors il ne déborde pas c'est étonnant en bottom feeder ça devrait dégueuler parce qu'il n'a vraiment pas beaucoup d'autonomie tous les 3-5 tafs il faut redonner un petit coup mais ils consomment malgré ça ils consomment très très peu alors les saveurs sont là il n'y a pas tellement de réglages possibles parce que à cause du drip tip propriétaire j'ai essayé d'en rajouter un dedans et tout ça tient pas il faut laisser l'air flow quand ouvert il est vraiment c'est comme si l'air flow n'était pas trop réglable on peut le diminuer légèrement mais comme vous avez une arrivée d'air énorme là il faut laisser l'air flow à fond ce qui est bien c'est bon les gros avantages de ce dripper c'est l'autonomie vraiment par rapport à son grand frère il consomme deux fois moins les résistances on peut se permettre de faire des résistances en beaucoup plus élevé là j'ai une résistance en 0,82 0,8 on va pas aimer ça en revient en 0,8 là c'est nickel j'ai pas mis de bon couvercle j'en ai plusieurs des terminators et je permette les couvertes des fois les aimants c'est pas les mêmes il a tendance à être poussé au lieu et donc c'est un truc autour de 6 dollars si je vous le conseille ben oui vous perdez rien mais c'est vraiment un c'est vraiment minuscule c'est gros comme certains drip tips c'est rendu des saveurs très très correctes très bon même ceux qui aiment les drip top c'est intéressant parce qu'il y a la sensation tout ça ça remplit bien les poumons c'est très concentré on peut mettre le coil j'en ai fait le coil en 0,3 en 2 diamètres ou en 0,2,5 ou voir en 0,2 en 0,3 ça rentre mais la chambre est complètement remplie je préfère en 0,2,5 ou voir en 0,2 voilà vous pouvez mettre dedans du coton carré le montage est très facile il est beaucoup plus facile à coiler que son grand frère euh qu'est-ce que j'ai à dire encore bon il a le pin classique pour le pin classique c'est intéressant même si vous n'avez pas le bottom feeder parce que on use très peu de coton si on veut faire une dégustération de produit par exemple vous avez vu on en est à peine un peu voilà donc j'ai toujours le bottom feeder bon je me suis mis aussi un peu autant que je change c'est vrai que des fois j'aime bien un truc des fois je suis assez versatile là-dessus même sur les goûts là le Panama c'est une espèce de cuistard on dirait mais chez Solubarum c'est pas bon par contre il ne faut pas le surdoser sinon il y a un goût ils ont un goût dégueulasse je pense que les quand je vois partout les gens qui dosent à 20% d'arômes et tout moi j'arrive pas moi c'est 10% maximum et j'ai arrêté de faire stiper les produits longtemps parce que je m'aperçois qu'il faut trouver le dosage pour qu'il soit bon très très vite parce que ça m'étonnerait de toute façon ceux qui mettent au point les arômes qui les mettent 3, 4, 5, 6 mois en stipe pour après voir s'ils ont réussi leur recette ou pas je pense que il y a eu des interviews de fabriquants des liquides les mecs ils ne font pas stiper et c'est question de quand vous faites un gâteau quand vous mettez les arômes et tout vous ne faites pas stiper le gâteau un mois dans le placard pour qu'il soit bon je pense que on perd tous les arômes volatiles quand on fait stiper le produit s'arrondit il devient beaucoup plus beaucoup plus doux mais c'est pas je pense que c'est pas moi ça m'intéresse pas moi j'aime bien avoir toutes les saveurs de suite donc je diminue je diminue les doses pour arriver à un rendu très très bon avec toutes les subtilités du produit et après c'est vrai que si on tarde à consommer la bouteille c'est bien ça évolue vers un arôme beaucoup plus rond mais le steep systématiquement d'un mois deux mois je pense que c'est une connerie sincèrement vous voyez en petite résistance en 0,8 donc vous consommez pas la cul vous consommez pas de produit moi je trouve je trouve intéressant je l'amène quand je dois partir c'est assez longtemps toute la journée c'est le setup que j'amène parce que vraiment l'autonomie avec 10 ml de liquide là dessus je fais la journée je le finis pas tandis qu'avec l'eau à tea au bout d'une journée la bouteille de 10 ml est vide il consomme beaucoup plus et je sais pas pourquoi parce qu'il y a qu'un coil et j'arrive pas à comprendre pourquoi je fais une résistance plus basse aussi avec l'eau à tea je suis à 0,5 c'est et en je sais pas si je vois pas tellement la différence pour la vapeur je trouve ça il en fait largement suffisamment voilà bon sur ce je vous dis à une prochaine quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous montrer à bientôt